Bonsoir à tous, bienvenue à cette session de webinaire avec Myelombe Canada. Le sujet de ce soir, les avancées en recherche sur le myelombe multiple avec Dr Leblanc que vous voyez à l'écran. Bienvenue, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour nous parler des avancées en recherche en ce moment. Je pense que c'est un sujet qui est très en demande auprès des patients et des proches aidants. Beaucoup de francophones ce soir, on est content du taux de participation. Ça montre beaucoup l'intérêt dans le fond de savoir qu'est-ce qui s'en vient. On devait avoir avec nous ce soir Danny Wade qui est le leader du groupe de soutien pour Myelombe Rive-Sud. Malheureusement, il ne pouvait pas se joindre aujourd'hui à cause d'un petit imprévu. Dans le fond, il voulait juste partager ses espoirs en tant que patient et leader du groupe de soutien. Partager un petit peu son expérience. Dans le fond, on l'avait gardé pour la période de questions et de partage. Il m'a lancé juste un petit mot pour vous remercier dans le fond, Dr Leblanc, de votre continuelle implication avec nous. C'est très gentil. Dans le fond, il dit que ça donne beaucoup de l'espoir pour les patients, un espoir qui est réel quand on voit de l'information sur la recherche. Dans le fond, ça montre l'importance de contribuer de façon financière à tous les élans qu'on fait pour soutenir la recherche. Donc, voilà. Et alors, l'invité de ce soir, comme je l'ai dit, Dr Richard Leblanc, qui est dans le fond, hémato-oncologue au HMR, à l'hôpital Maisonneur-Prosemont, pardon, et qui est également titulaire de la chaire de recherche Myelombe Canada. On est bien heureux de vous avoir avec nous. Avant de commencer la session de ce soir, je vais juste partager mon écran pour quelques petites directives pour le webinaire de ce soir. Ce ne sera pas trop long. Dans le fond, moi, je ne me suis pas présentée. Karine Gravel, je suis gestionnaire pour toute la région du Québec, soutenir, en fait, toute l'éducation aux patients, mais aussi les groupes de soutien, faire la connexion avec tous les beaux centres hospitaliers qu'on a pour la région du Québec. Je suis consciente, dans le fond, qu'il y a probablement d'autres francophones hors Québec qui sont en ligne, possiblement de l'Ontario, Nouveau-Prunsuit, etc. Donc, bienvenue à tous. Alors, un remerciement, dans le fond, à nos partenaires, sans quoi ce ne serait pas possible de bâtir du matériel éducatif pour nos patients. Je prends quelques instants pour vous montrer nos partenaires. La session de ce soir est enregistrée. Vous voyez à l'écran, il y a deux panélistes. Par contre, vous ne pouvez pas, en tant que participants, interagir avec nous, avec votre son, ni votre caméra. Donc, la façon qu'on va fonctionner ce soir. Si vous avez des questions tout au long du webinaire, je vous encourage à les noter tout de suite dans le panneau de questions, pour ne pas les oublier. Si on a quelques pauses au cours de la séance, je pourrais les adresser. Sinon, à la toute fin, on va garder pour la période de questions. Alors, si vous êtes connecté sur votre appareil cellulaire, votre ordinateur, vous avez une barre de menu que vous voyez comme à l'écran. Si vous êtes sur un cellulaire, parfois, il faut juste basculer à un écran à côté. Et puis, vous avez accès à une petite icône pour interagir avec moi, où vous pouvez lever la main, mais principalement, ce sera le panneau de questions que vous êtes habitués, comme un chat, comme on dit. Plusieurs façons, dans le fond, de connaître les webinaires qui sont à venir, comme celui de ce soir. En fait, il y a trois façons de pouvoir être au courant de nos nouvelles. Donc, sur le site de Myelom Canada à myelom.ca. Notre nouveau site a été lancé en février. La même information, mais disposée différemment. Donc, dans la barre du haut, dans Actualités et événements, vous allez pouvoir voir tous les webinaires, infosessions ou les activités qui sont à venir. Deuxième façon, on a lancé cette semaine, dans le fond, MC Lounge, qui est pour Myelom Canada Lounge, qui est un Facebook, si on veut, mais spécifique à Myelom Canada pour nos patients, nos proches aidants. C'est vraiment, c'est privé. Il n'y a pas de publicité. C'est juste entre nous et ça vous permet aussi de voir sur une map, sur une carte, des patients, des proches aidants qui sont proches de vous. Donc, c'est un bel outil de communication. Et on peut afficher à cet endroit-là également les webinaires à venir. Et finalement, avec notre infolette, on distribue par courrier électronique à chaque mois. Je vous encourage, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire à l'infolette, donc sur la page de Myelom Canada, lorsque vous défilez jusqu'au bas de la page d'accueil, en fait, vous allez pouvoir cliquer sur « S'abonner ». Le webinaire de ce soir est enregistré, comme je vous ai dit. Vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube de deux façons. Sur le site de Myelom Canada, si vous allez tout d'abord dans l'onglet « Diagnostics récents », vous allez avoir accès à la bibliothèque de ressources, où est-ce qu'il y a tous les infoguides, l'information sur le Myelom. Mais aussi, si vous défilez vers le bas, vous allez voir, ça vous mène à d'autres ressources, comme notre chaîne YouTube. Vous pouvez cliquer, ça vous emmène directement à la page YouTube. Vous pouvez nous chercher également directement sur YouTube, lorsque vous voyez la petite fleur rouge de Myelom Canada. Vous êtes au bon endroit et vous allez pouvoir basculer entre les vidéos, les playlists, qui sont les listes de lecture, beaucoup de matériel éducatif pour les patients, plusieurs sujets tous reliés au Myelom, dont plusieurs avec Dr Leblanc, j'en suis convaincue, des petites infopubes, des petits sujets bien intéressants. Donc, si vous cliquez sur « S'abonner », ce que ça fait, c'est que vous allez être notifié chaque fois qu'on met du nouveau matériel en ligne. Parfait. Donc, je vais départager et laisser la parole à notre invité de ce soir, Dr Leblanc, je pense que c'est vous qui veulent voir ce soir. On a beaucoup de monde en ligne. On est bien heureux de la popularité que ça a créée. Donc, merci beaucoup encore une fois. Je vous cède la parole. Merci à vous. Merci à Myelom Canada pour l'invitation, pour présenter, pour partager les choses, l'information. Je vais juste partager mon écran. Donc, vous devriez voir en plein écran la présentation. On va voir dans la prochaine heure les avancées de la recherche puis faire des petites parenthèses sur des points un peu plus précis, importants en lien avec la recherche et surtout les fruits de la recherche. Les avancées que l'on a en Myelom multiple, si on compare à il y a 30 ans, 20 ans, 10 ans maintenant, les avancées, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est vraiment l'impact très concret de la recherche. Donc, voici des conflits d'intérêts potentiels que tu peux avoir. En fait, je suis impliqué avec différents joueurs en Myelom multiple, dont l'industrie pharmaceutique pour des subventions de recherche comme consultant, comité avisaire, des européens honoraires. Mais en lien avec la présentation de ce soir, il n'y a pas de conflit d'intérêts. La fameuse ligne du temps, en fait, pour le Myelom multiple, pour ce qui touche les traitements systémiques, c'est-à-dire la chimiothérapie, l'histoire commence en 1962, où, donc un peu par hasard, on documente qu'un médicament, Melfalan, qu'on utilise encore aujourd'hui, avait de l'activité pour le Myelom multiple. Et au fil des années qui ont passé, donc on a documenté d'autres médicaments, la cyclophosphamide également utilisée aujourd'hui. Une première, ce qu'on appelle phase 3. On va voir tout à l'heure qu'est-ce qu'une phase 3 dans la recherche clinique. Donc, en 1969, la publication de résultats de phase 3 qui a comparé le Melfalan et Prédmison, la cortisone un peu comme le décadron, versus le Melfalan seul, pour voir que le Melfalan Prédmison était supérieur au Melfalan seul. Ça a établi le traitement standard du Melfalan Prédmison pendant des décennies et décennies et décennies. Jusqu'à il y a à peu près 20 ans, le Melfalan Prédmison a été un peu bousculé par des traitements supérieurs. Au milieu des années 80, le VAD chimio qu'on utilise presque plus aujourd'hui parce qu'il était toxique est moins efficace que ce que l'on a aujourd'hui avec différents agents. L'autogreffe, dans les milieux des années 90, a fait sa place des protecteurs osseux qu'on appelle les bifosphonates avec l'Aredia, éventuellement le Zometa. Et à partir d'autour de l'année 2000, bien là, ça s'est mis à se bousculer un peu plus en termes de recherche, d'investissement dans la recherche et surtout de résultats de la recherche avec l'arrivée d'une classe de médicaments qu'on appelle les imides, le premier membre qui était la thalidomide, qui est presque plus utilisée aujourd'hui parce que dans cette famille-là, on a d'autres agents moins toxiques, plus efficaces, comme le lénalidomide, comme le pomalidomide. On a vu au milieu des années 2000, 2005, l'arrivée du bortezomib, un inhibiteur des prothéasomes. On en a eu d'autres, le carfilzomib, l'ixazomib, qui n'est pas commercialisé au Canada. Et plus récemment, des anticorps, une nouvelle famille de traitement, des anticorps monoclonaux avec le daratumumab et l'isatuximab. Donc, on a beaucoup d'options de traitement et on en a de plus en plus qui traitent spécifiquement le myelon multiple avec ce qu'on appelle les corticostéroïdes, la prednisone et la dexamétasone, les agents alquilants avec le melphalan, la cyclophosphamide, les anthracyclines qui sont actives modestement, mais en raison de leur toxicité, sont souvent peu utilisées. Ils ont une toxicité sur le cœur potentielle d'ailleurs. Les immunomodulateurs avec la thalidomide, le lénaldomide, le pomalidomide, les inhibiteurs des prothéasomes avec le bortezomib et le carfilzomib, les anticorps monoclonaux avec le daratumumab et l'isatuximab et ce qu'on appelle l'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques, donc la greffe de moelle, pour laquelle on utilise le melphalan à haute dose de chimiothérapie, suivi de la réinfusion des cellules souches des gens ou le but de l'autogreffe est de donner cet agent-là, le melphalan, à très haute dose pour réduire davantage la masse tumorale, la quantité de myelombes multiples et de faire en sorte que les gens restent en rémission plus longtemps. Parallèlement au traitement plus spécifique du myelombes multiples, évidemment, on a des traitements de support. On va les appeler traitements de support parce qu'ils ne traitent pas spécifiquement le myelombes multiples ou l'ensemble de la maladie. Avec la radiothérapie, parfois quand la maladie donne des problèmes focalisés ou localisés à un endroit précis, parfois la radiothérapie peut être utile. Parfois lorsque la maladie donne des fractures ou possibilité d'une fracture imminente, des chirurgies par un orthopédiste, des chirurgies orthopédiques peuvent être utiles, des traitements de support avec des médicaments comme les biphosphonates, l'aridia, protecteur osseux, le zometa, un médicament de classe différente mais qui a un rôle similaire à l'aridia ou au zometa qu'on appelle le dénozumab ou le exgeva, des facteurs de croissance pour augmenter les globules blancs, le gracitophile ou le neupogène. Il y a d'autres médicaments du genre qui font partie de la famille du VCSF, les agents érythropoïétiques comme l'érythropoïétine avec l'éprex ou l'aranès qu'on peut avoir besoin pour augmenter les globules rouges des gens, les antibiotiques qui peuvent être utilisés en traitement d'infection mais qui peuvent être utilisés en prévention également, la vaccination qui a un grand rôle en myelons multiples pour prévenir les infections, des plasmapherèses qui sont des échanges de plasma quand les anticorps, les gens qui ont un myelon multiple sont très élevés, on peut avoir besoin de retirer une quantité d'anticorps quand ces anticorps-là causent des problèmes, et la dialyse. Malheureusement, donc la dialyse peut être nécessaire dans le contexte de myelon multiple. D'ailleurs, le myelon multiple est la première cause de dialyse par cancer. Ce n'est évidemment pas la première cause de dialyse. Le diabète est autrement plus fréquent comme cause de dialyse, mais si on prend les cancers, le myelon est la première cause de nécessité de dialyse où il y a à peu près 3, 4, 5 % des gens qui peuvent avoir besoin de dialyse avec la maladie, le myelon multiple. Donc, ça fait partie des traitements de support. Donc, par rapport à ce qu'on avait il y a quelques décennies, on a beaucoup de traitements plus spécifiques du myelon multiple et également des traitements de support qui se sont améliorés. Et tout ça, comme je vous disais, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit de la recherche où quand on regarde des bases de données de ce qui se passait avec des patients traités dans les années antérieures, chaque cohorte de patients sur des périodes successives du temps, ce que l'on voit, c'est qu'au fil du temps, la figure de droite représente bien ce que je veux dire, au fil du temps, on voit que le devenir des gens qui ont un myelon multiple s'améliore en termes de survie et je peux dire aussi assez facilement en termes de qualité de vie par rapport à ce que l'on avait il y a quelques années. Donc, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit de la recherche et la recherche sur les médicaments, ça commence en général sur des études précliniques où on a des études in vitro en culture cellulaire, par exemple, ou en éprouvette où on évalue l'efficacité de médicaments où on voit qu'il peut y avoir des médicaments prometteurs qui semblent avoir de l'efficacité in vitro où on va essayer les médicaments dans des études précliniques sur le modèle animal. Et O, on voit qu'il y a de l'activité dans les modèles animaux, dans les modèles avec les animaux pour le myelon multiple, par exemple, et c'est là que quand on voit, bon, sur l'animal, ça semble bien toléré, on a de l'activité, c'est là qu'on va passer dans les études cliniques, les études chez l'être humain où on va commencer avec des études de phase 1, phase 2, phase 3, c'est des études successives pour démontrer scientifiquement, puis pas être dans le « à peu près », mais que ça soit bien évalué et de bien démontrer qu'un médicament a réellement un impact sur le myelon multiple, puis qu'il peut changer le devenir des gens avec myelon multiple. Donc, les études précliniques, c'est souvent des étapes de dépistage ou sur des lignées cellulaires, ou carrément, donc des patients qui acceptent qu'on comprenne leurs cellules pour qu'on les évalue en laboratoire exposés à tel ou tel médicament pour documenter s'il y a de l'activité d'un médicament sur les cellules de myelon multiple. Quand on voit que oui, bien là, on évalue chez des modèles avec les animaux, ce qu'on appelle la pharmacodynamie, ce que le médicament fait sur les patients et surtout sur la maladie, et la pharmacocinétique, ce que le patient fait avec le médicament, comment le médicament est éliminé et tout, et on regarde les effets secondaires pour estimer, à partir des modèles animaux, estimer les doses qui devraient être utilisées quand on commence les études de phase 1 chez les êtres humains. Donc, quand on commence des études de phase 1, évidemment, c'est des études où le but principal est de s'assurer de la tolérance, de la sécurité du médicament, où on commence à petite dose et on augmente progressivement. Quand on voit qu'on a atteint une dose tolérable auquel, quand on augmente et qu'il y a un peu trop d'effets secondaires, on vient de trouver ce qu'on appelle une dose maximale tolérée. C'est en général ces doses-là qui vont être utilisées ultérieurement pour les portions de phase 2, phase 3 dans les études plus avancées. Donc, les études de phase 1 sont importantes, mais ce n'est pas tant elles qui vont changer les conduites, les pratiques médicales, c'est beaucoup plus les études de phase 3. Donc, je vous ai fait un petit tableau pour vous dire qu'une étude de phase 1, c'est les études les plus précoches chez les êtres humains. En général, on utilise en myelons multiple, par exemple, ces études-là chez des gens auxquels, on a un peu moins d'options de traitement. On a affaire avec des gens qui ont un myelons multiple avancé, qui est réfractaire, des gens qui ont été exposés à multiples médicaments pour lesquels les options de traitement commencent à être un peu plus limitées. Donc, c'est plus sur cette population-là qu'on va tenter les médicaments en phase 1 où on va escalader la dose et comme je vous disais, pour documenter ce qu'on appelle une dose maximale tolérée auxquelles, pour les études subséquentes, on va utiliser cette dose-là. Les phases 2, c'est des phases un peu plus avancées où, oui, on regarde les effets secondaires qui est l'objectif primaire de la phase 1. La phase 2, oui, on regarde les effets secondaires, la toxité, mais on va être un peu plus ouvert à regarder l'efficacité. On veut documenter en phase 2 qu'il y a réellement une efficacité. Parfois, on peut bien l'avoir en phase 1, mais elle est mieux évaluée en phase 2. Et quand on voit en phase 2, phase 1, phase 2, qu'on a des médicaments prometteurs et c'est là que les phases 3 ont un grand rôle à jouer parce que ce sont des études comparatives où on compare traitement standard versus traitement prometteur et comme je vous disais, ce sont ces études-là qui vont vraiment modifier nos conduites médicales. C'est ces études-là qui démontrent hors de tout doute quand c'est des études de phase 3 bien fait qu'un médicament a réellement un impact favorable soit sur l'efficacité, soit pour la diminution d'effets secondaires, mais qui a une plus-value au traitement expérimental. Les études de phase 4, c'est des études qui sont post-commercialisation, c'est-à-dire que toutes les études préalables ont été faites, le médicament est accepté et remboursé par un gouvernement, on y a accès pour notre population, mais parfois, on a des effets secondaires qui peuvent être soit très rares, qu'on a pu ne pas voir dans les études de phase 1, phase 2, phase 3, ou dans ces études-là, bien, on n'a pas des dizaines et dizaines et dizaines de milliers de patients traités. Quand il y a des effets secondaires rares, bien, on a besoin d'avoir un plus grand nombre de patients et parfois, c'est des effets secondaires qui peuvent être rares ou des fois, ça peut être des effets secondaires qui peuvent être à retardement, qui arrivent 15, 20 ans plus tard, c'est là que ces effets secondaires-là sont mal captés, sont mal capturés par des études de phase 1, phase 2, phase 3 qu'on peut attraper avec des études de phase 4, post-commercialisation. Juste pour vous donner un exemple, un cliché, sur les études auxquelles j'ai participé à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont sur le myelôme multiple spécifiquement, tant pour les gens en première ligne de traitement éligibles à la greffe, première ligne de traitement non éligible à la greffe ou des patients qui sont en maladie récidivante, chaque losange correspond à une étude différente, distincte des autres, pour lequel il y a une date de début de recrutement, une date de fin de recrutement. Donc, ça vous démontre qu'au Québec, il y a de l'activité de recherche, de recherche clinique sur le myelôme multiple, Maisonneuve-Rosemont n'est pas le seul centre, il y a plusieurs autres centres qui font de la recherche clinique qui y participent, mais donc, ça donne accès, ces études-là, à des médicaments qui sont prometteurs et qui ne sont pas nécessairement commercialement disponibles et qui ne seront pas nécessairement à court terme. Et quand on participe à la recherche clinique, bien, ça prend des équipes de recherche. Par exemple, notre équipe de recherche clinique en myelôme multiple, donc, on a des investigateurs, je suis l'investigateur principal, j'ai des co-investigateurs qui me donnent un coup de main, docteur Jean-Sébastien Claveau, docteur Jean-Roy, ça prend des coordonnateurs, des coordonnatrices de recherche pour faire en sorte que tout fonctionne bien et que chacun qui a un rôle à jouer le joue correctement. On a des coordonnatrices de recherche, Mme Marie-Pierre Lecourcir, Mme Nathalie Lachapelle, des infirmières de recherche qui sont un noyau, un cœur important à la recherche clinique, Mme Myriam Hébert, Édith Cartier, Mme Céline Lorenzo, des assistants de recherche qui nous aident pour l'aspect réglementaire, Mme Joanne Blais, ou pour toutes sortes d'aspects d'assistance à la recherche comme Mme Ourdia Ouchenne, gestionnaire de données qui rentre des données dans des bases de données, par exemple, Mme Yima, des gens sur l'aspect scientifique, une PhD qui travaille avec moi, Mme Stéphane Etienne, qui est très, très, très utile pour faire en sorte que le travail sur l'aspect scientifique puisse avancer parce que souvent, les médecins, on est en clinique, on couvre l'urgence, on couvre les étages, on n'est pas à temps plein en recherche clinique, ce qui fait en sorte qu'il faut que les choses continuent à avancer même quand on n'est pas présent physiquement en recherche. Et ça prend des collaborations pour arriver à faire des études un peu plus d'impact. Par exemple, le groupe canadien de recherche, le CMRG, le Canadian Myeloma Research Group, le CCTG, le Canadian Cancer Trials Group et des collaborations que différentes équipes de recherche peuvent avoir avec d'autres. Donc, j'ai beaucoup d'interactions avec mon collègue Jean Roy qui est l'investigateur principal d'une équipe de recherche clinique sur la greffe, la greffe et le myélôme. C'est passablement proche, très intriqué. Donc, on a beaucoup de collaborations qui sont importantes pour arriver à faire et à participer à cette recherche-là. J'ai fait une slide un peu imagée pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, comment on décide qu'un traitement est le traitement standard de première ligne ou de deuxième ligne ou de troisième ligne. On commence de base avec un traitement standard. Puis si on n'en a pas, bien, ça peut être un placebo ou une abstention de traitement. Mais donc, heureusement, à Myeloma, on en a. Imaginez qu'on compare en études de phase 3. Donc, on a dit des études de phase 3, c'est des études un peu plus avancées auxquelles on compare. On compare un traitement expérimental prometteur versus le standard que l'on a. Donc, dans ce scénario-là, il y a un groupe de patients qui participent à une étude qui vont être randomisés au hasard. Le R veut dire randomisation entre le traitement standard versus un autre groupe de patients randomisés au hasard qui participent à l'étude volontairement qui reçoivent le traitement expérimental 1. Imaginez que dans ce scénario-là, après quelques années d'études, on se rend compte que malheureusement, oui, le traitement expérimental 1 était prometteur, mais après l'étude de phase 3, on se rend compte que le A est meilleur que le 1. Dans le deuxième scénario, quand il va y avoir une étude phase 3 subséquente, le traitement standard A va rester le traitement standard parce que le traitement expérimental n'a pas remplacé le traitement standard. Et donc, on va comparer un autre traitement prometteur, on va l'appeler ici expérimental 2, qu'on va comparer au standard A et imaginez dans ce scénario-là, après quelques années où cette étude-là, on a un recul suffisamment, un suivi médian suffisamment long où on obtient des résultats et que le traitement expérimental 2 est meilleur que le traitement standard A, bien, le traitement expérimental 2 va devenir, expérimental 2 ici, va devenir le traitement standard qu'on va appeler ici le traitement B. standard B où on va comparer un nouveau traitement expérimental prometteur 3 qui peut démontrer une absence d'amélioration par rapport au traitement standard B. Le B va rester le standard qu'on va comparer et continuellement, c'est comme ça qu'on améliore les choses et comme ça qu'on arrive à dire, bien, notre meilleur traitement au moment où on se parle, parce que ces choses-là changent au fil du temps, le meilleur traitement au moment où on se parle, c'est tel traitement. Donc, ce n'est pas fait au hasard, ce n'est pas juste des paroles qui se basent sur de l'empirisme, c'est des choses qui sont documentées par la recherche de façon avec des méthodes scientifiques pour démontrer avec le moins d'incertitudes possibles que tel traitement est le traitement qui devrait être le traitement de choix. Donc, dans le meilleur des mondes, on veut avoir l'accès aux meilleurs traitements qui sont démontrés par les études cliniques, entre autres, des études de phase 3 et cet accès-là va être à la hauteur de notre richesse collective. Si on a des traitements très dispendieux pour lesquels notre richesse collective a de la difficulté à y avoir accès, ça peut nuire à l'accès. Donc, c'est important d'avoir une société avec une certaine richesse collective qui fait en sorte que les patients peuvent avoir accès à des meilleurs traitements, même s'ils ont un coût qui peut être élevé parfois. Et il faut être conscient que ces traitements-là changent au fil du temps avec les processus de la recherche. Donc, on va y aller un peu chronologiquement. Première ligne de traitement, des gens éligibles à la greffe versus tout à l'heure des gens non éligibles à la greffe. Dans un deuxième temps, la maladie récidivante, précoce, des maladies récidivantes un peu plus tardives. Donc, le développement de la recherche au fil du temps. En fait, au fil du temps, je vous ai mis cette image d'évolution-là puis effectivement, il y a une évolution des choses, comme je vous ai mentionné avec les études de phase 3 où on compare des traitements qui étaient standards auparavant, mais on a démontré que subséquemment, des traitements étaient supérieurs aux traitements standards. Où on arrive aujourd'hui où notre traitement d'induction standard est le VRD. Dans une combinaison de bortezomib, l'énaldomide et d'hexamétasone, donc des médicaments passablement puissants contre le myelon de multiple. Et on a eu récemment que ça a été publié dans une revue prestigieuse, le New England Journal of Medicine, en 2024, donc il y a à peu près deux mois, trois mois, une étude où, donc de phase 3, chez les gens en première ligne de traitement entre 18 ans et 70 ans éligibles à la greffe, étaient randomisés, donc les patients acceptaient de participer à une étude, étaient randomisés au hasard entre le traitement standard, le VRD, versus le VRD auquel on ajoute un médicament, le daratumumab, qui est un anticorps, comme je vous expliquais tout à l'heure, contre une cible du myelon de multiple qu'on appelle le CD38. Donc, un schéma de traitement sans daratumumab avec le VRD standard et un traitement avec. Et quand on regarde les taux de réponse, les qualités de réponse, c'est en faveur de l'ajout de daratumumab et quand on regarde des objectifs d'études un peu plus, même importants que les taux de réponse ou les qualités de réponse, comme la survie sans progression, donc d'être vivant sans progression suite à avoir eu un traitement, on voit qu'à 4 ans, à 48 mois, les gens qui ont eu l'ajout de daratumumab n'avaient aucune progression de la maladie à 4 ans de l'ordre de 84 % de la population versus les gens qui n'avaient pas eu le daratumumab, autour de 68 % des gens n'avaient pas eu de progression. Donc, plus de progression chez les gens qui avaient eu le VRD que le darat-VRD. Il ne faudra pas se surprendre qu'au fil des prochains mois ou dans la prochaine année, que le daratumumab VRD devienne le traitement d'induction recommandé au Québec, mais ça passe par un processus qui est parfois long, des fois trop long, mais donc, il va y avoir une tendance à ce qu'on y ait accès parce qu'actuellement, oui, le VRD est le standard, mais cette étude-là nous interpelle pour modifier au fil du temps le traitement d'induction plus optimal avec le darat-VRD. L'autogreffe, dans les années, milieu des années 90, avait démontré que par rapport aux chimiothérapies qu'on avait à cette époque-là, l'autogreffe était une plus-value, améliorait la survie sans progression, améliorait aussi pour plusieurs études la survie globale. C'était vrai qu'on avait des chimiothérapies un peu moins efficaces que ce que l'on a aujourd'hui. On s'est reposé la question, l'autogreffe était bonne, était meilleure qu'on l'ajoutait que l'abstention d'autogreffe, mais est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui avec des nouveaux agents? On a refait des études de phase 3 avec les nouveaux agents pour voir que pour toutes les études, la survie sans progression était améliorée par l'autogreffe. Même aujourd'hui, c'est encore le cas. Par contre, quand on regarde la survie globale, les gens, on n'est pas éternel, on peut mourir d'un infarctus, les gens qui ont un myelon multiple peuvent malheureusement décéder d'un myelon multiple, d'un accident de voiture. Donc, les courbes vont vers le bas au fil du temps. On n'est pas éternel. Quand on regarde les gens qui ont eu l'autogreffe versus les gens qui ne l'ont pas eu au moment de l'étude, on voit que ces courbes-là se superposent. Ça pourrait suggérer que l'autogreffe n'est pas bénéfique, n'a pas d'avantage, n'a pas de plus-value par rapport à la chine au sol. Mais il faut voir, par contre, dans ces études-là que les thérapies subséquentes, quand les patients récidivaient, les gens qui n'avaient pas eu la greffe, bien, l'avaient le plus souvent en ligne de traitement subséquente. Donc, ici, on ne compare pas tant greffe versus pop-greffe, on compare greffe maintenant versus greffe plus tard. Ce que ces études-là nous démontrent, c'est que ce n'est pas une folie de ne pas faire une greffe en première ligne s'il y a des contre-indications, mais ces études-là ne nous disent certainement pas que la greffe n'est pas nécessaire. en 2024, l'autogreffe pour les gens qui y sont éligibles reste toujours un traitement d'intérêt qui améliore le devenir des gens qui ont un myélôme multiple. Par contre, il y a des gens qui ne sont pas éligibles. Quand on regarde l'éligibilité à la greffe, quand on voit qu'on risque en termes de probabilité, puis on est dans la notion de probabilité souvent en médecine, quand on risque de nuire plus que d'aider à des patients, il faut s'abstenir de tel ou tel traitement et la greffe est un traitement pour lequel il y a de la toxicité, il y a de la mortalité potentielle associée à la greffe, ce qui fait en sorte qu'il y a certains patients qui ne sont pas éligibles à la greffe et à ce moment-là, on regarde les alternatives. On va y revenir tout à l'heure. On a une expérience, en fait, on a publié ma collègue le Dr. Julie Côté, on est quelques Québécois sur ce papier-là, donc Dr. Michael Seabach du CUSUM, Dr. Ryan Cadby du Jewish, j'ai participé à cette étude-là, donc c'est le groupe canadien avec une base de données qu'on appelle la base de données du CMRG sur un peu plus de 3 800 patients. On a regardé l'expérience de vraie vie dans notre base de données, qu'est-ce qui se passe avec les gens qui ont eu leur traitement d'induction, leur autogreffe, plus ou moins un traitement d'entretien, puis quand on regarde une cohorte un peu plus moderne, cette étude-là commençait de 2007 jusqu'à 2021, quand on regarde à partir de 2013, on voit que la survie médiane des gens autogreffés dans notre cohorte en vraie vie, pas des gens archi-sélectionnés dans des études cliniques, mais des données de vraie vie, était de l'ordre de 10 ans, la médiane. Donc, c'est des moyennes, c'est des médianes, c'est pas une prédiction pour toute la population que c'est 10 ans. Il y a des gens, malheureusement, c'est moins, il y a des gens, heureusement, c'est plus, mais des moyennes des médianes de l'ordre de 10 ans, ce qui est quand même passablement bien, sachant d'où on vient, côté du myelon multiple, il y a 20-30 ans où les survies médianes étaient passablement courtes. Quand on prend les gens qui ont reçu un traitement d'entretien après une autogreffe, on va y revenir tout à l'heure, on améliore davantage les survies médianes où on est de l'ordre de 13 ans. Donc, avec les thérapies standards que l'on a, les médianes peuvent espérer être de l'ordre de 10 à 13 ans chez les gens éligibles à la greffe. Après l'autogreffe, on a de multiples études de phase 3 qui regardent donc chez des gens qui ont eu un traitement de chimiothérapie initiale qu'on appelle induction, des gens qui ont eu une autogreffe qui ont eu une randomisation entre la maintenance versus pas de maintenance. À l'époque, la maintenance n'était pas un traitement recommandé, on n'avait pas d'études qui avaient démontré son efficacité. Depuis, on a plusieurs études qui ont regardé cette question-là et quand on regarde les études, ils vont tous dans le même sens avec une amélioration de la survie sans progression. Plusieurs démontrent des bénéfices de survie et quand on fait des méta-analyses, c'est-à-dire de mettre ensemble plusieurs études pour augmenter la puissance d'études, le nombre de patients, on voit que quand on regarde la survie globale des gens qui ont l'entretien, l'évolution des gens est mieux que les gens qui n'ont pas d'entretien. Et c'est sur la base de ces études-là, de ces méta-analyses-là, que le traitement d'entretien, particulièrement avec le linaldomide, c'est avec ces études-là qu'on a démontré les bénéfices de survie pour lesquels on a le plus long recul avec les études de meilleure qualité. Donc, le linaldomide, c'est le traitement de choix utilisé en traitement d'entretien. Depuis, on essaie toujours continuellement d'améliorer les choses. On a des études de phase 3 qui, après l'induction, après la greffe, on randomise entre l'inaldomide versus l'inaldomide plus le daratumumab. On a deux études un peu du même design pour une population un peu différente, l'étude dramatique et origa, pour lequel on n'a pas encore de résultats. Le recrutement des patients est terminé ou va terminer sous peu. On n'a pas encore les résultats de ça, mais ça va être d'intérêt. Peut-être que ces études-là vont nous démontrer que l'ajout de daratumumab est supérieur au linaldomide seul. On a le même type d'études, l'étude Forte et l'étude Atlas, auxquelles on randomise en traitement d'entretien entre le standard, l'inaldomide, versus l'ajout de carfilzomib sur le linaldomide. Dans les deux études, c'est un peu le même design, un peu différemment. Chaque étude est différente dans son design pour voir est-ce qu'il y a une plus-value à ajouter de carfilzomib. En fait, ces études-là ont un peu plus de maturité. On voit que dans l'étude Forte et Atlas, en termes de survie sans progression, on voit une modeste amélioration de la survie sans progression. Par contre, dans les deux études, avec les données que l'on a, il n'y a pas encore d'impact sur la survie globale. Et comme le carfilzomib à une certaine toxicité et donné intraveineux en traitement d'entretien, ce n'est pas un traitement où les gens ont eu beaucoup d'enthousiasme dans son utilisation. Donc, le standard pour le traitement d'entretien, c'est le léneldomide. Donc, pour les gens éligibles à la greffe, première ligne de traitement VRD d'induction, prochainement, probablement du Dara VRD, une autogreffe, l'autogreffe a sa place encore en 2024, suivi d'un traitement d'entretien avec le léneldomide. Pour les patients non éligibles à la greffe, toujours en première ligne, fin des années 60, je vous avais mentionné qu'il y avait une première phase 3 qui avait été publiée en 1969 démontrant que le malfalant prénison était meilleur que le malfalant seul. C'est devenu et resté pendant quelques décennies le traitement standard en myelons multiples. C'est un traitement qui a une certaine toxicité, c'est un traitement qui a une efficacité. À l'époque, c'était ce qu'on avait de mieux, mais aujourd'hui qu'on jugerait d'une efficacité disons modeste. On a eu plusieurs phases 3 pour ajouter la thalidomide au régime malfalant-prenison ou d'ajouter le bortezomide qui est le velcade sur la même plateforme ou encore comparer le malfalant-prenison thalidomide avec le léneldomide d'examétasone, tous des traitements qui, dans l'histoire récente, ont été un certain temps des traitements standards. On a un traitement standard qui est maintenant celui qui est recommandé pour les gens non éligibles à la greffe en première ligne de traitement, c'est le DRD, le daratumumab léneldomide d'examétasone qui avait été comparé au traitement standard de l'époque léneldomide d'examétasone pour voir, puis ça, c'est l'étude que je vous parle ici, l'étude Maya sur 737 patients, nouveau diagnostic de myelons multiples non éligibles à la greffe, on compare l'éneldomide d'examétasone versus DRD avec le daratumumab, tant en termes de taux de réponse, tant en termes de qualité de réponse, tant en termes de survie sans progression, l'ajout de daratumumab améliore la survie sans progression et améliore aussi la survie globale, donc c'est devenu hors de tout doute, en dehors des tubes cliniques, le régime standard que les gens non éligibles à la greffe devraient être exposés. Bien évidemment, le choix des traitements, c'est toujours à la fin le patient qui décide, le médecin, les infirmières, les pharmaciens, on est des conseillers. On peut bien dire que le meilleur traitement pour un patient est le DRD, mais si le patient veut avoir un traitement purement par la bouche par exemple ou qu'il limite les déplacements à l'hôpital, il veut avoir le moins de déplacements à l'hôpital, parfois il y a des patients qui vont décider d'avoir un traitement en toute connaissance de cause un peu moins optimal pour avoir un traitement parfois qui peuvent faciliter leur qualité de vie à eux. Donc, c'est en bout de ligne toujours les gens, les patients qui vont décider, mais en termes d'efficacité, le DRD, en première ligne de traitement chez les gens non éligibles à la greffe, est de loin le traitement recommandé. Évidemment, donc, le myelon multiple, classiquement, on dit toujours on ne le guérit pas encore, ce qui fait en sorte que quand on obtient des rémissions au fil du temps, bien la maladie va finir par récidiver puis ça prend des traitements de deuxième ligne, de troisième ligne, de quatrième ligne, ainsi de suite. Et par contre, il y a une exception sur le fait qu'on dise régulièrement bien la récidive est quasi la règle en myelon multiple. C'est vrai, quasi la règle, mais il y a un petit pourcentage de gens qui ont été autogréffés qui à 15 ans, 20 ans, 25 ans n'auront pas encore récidivés. On s'approche ici de la définition de guérison. Il y a un petit pourcentage de gens qui peuvent espérer avoir une guérison lorsqu'ils ont reçu une autogreffe, mais ce pourcentage-là est petit et moins de 5 % des gens. C'est la raison pour laquelle, dans le langage commun, quand on approche les gens, quand on leur parle de leur maladie, de leur diagnostic, du pronostic, comment les choses peuvent aller, on serait malhonnête de dire aux gens, bien, on guérit le myelon multiple. Malheureusement, non, on ne le guérit pas, mais comme dans n'importe quoi en médecine, c'est jamais 0 ou 100 %. il y a un petit groupe de gens qui peuvent ne pas avoir de récidive au fil des années qui passent. Mais donc, la majorité des gens, malheureusement, vont récidiver et quand on va voir une récidive, on va considérer les traitements selon des facteurs reliés au patient, des facteurs reliés au traitement antérieur, des facteurs reliés à la maladie elle-même pour décider avec le patient quel est le traitement de deuxième ligne qu'on va proposer après le traitement de première ligne. Puis ces traitements-là, donc, sont basés avec les outils que l'on a accessibles, entre autres, le bortezomib ou le carfilzomib auxquels on peut ajouter des anti-CD38 ou basés sur la classe des imides avec le lineldomide, le pomaldomide, plus ou moins des anti-CD38 s'ils n'ont pas été utilisés en première ligne. Donc, on utilise souvent en deuxième ligne des agents qui n'ont pas été utilisés en première ligne et ainsi de suite, deuxième ligne, troisième ligne et ainsi de suite. Une parenthèse que je veux ouvrir, c'est ce qu'on appelle l'attrition en myelon multiple. Ce n'est pas propre au myelon multiple, c'est vrai pour tous les cancers. C'est que quand on documente le myelon multiple, imaginez sur 100 patients. Ce n'est pas 100 patients qui vont commencer un traitement. Il y a un certain groupe de patients, soit qu'il va y avoir des contre-indications au traitement ou que le patient va refuser des traitements. Ce qui fait en sorte qu'une étude européenne qui a été publiée il y a quelques années dit que sur 100 patients qui vont avoir un diagnostic de myelon multiple, il y en a 95 % de cet ordre-là qui vont commencer un traitement. Puis des gens qui ont un traitement de première ligne, ce n'est pas 100 % des gens qui vont avoir un traitement de deuxième ligne. Le pourcentage baisse pour toutes sortes de raisons, de contre-indications, d'état général qui n'est plus suffisamment bon pour permettre de façon sécuritaire un traitement ou encore le refus d'un patient de ligne subséquente. Et cette attrition-là fait en sorte qu'on dit souvent bien, utilisons nos meilleurs agents qui sont accessibles le plus précocement possible. Parce que si un patient a un traitement de première ligne, rien ne nous dit qu'il va y avoir un traitement de deuxième ligne ou de troisième ligne ou de quatrième ligne et ainsi de suite. On a fait une étude dans ma collègue Hardy McCarty qui travaille à Ottawa avec le groupe du CMRG dont je fais partie. On a fait une étude sur l'attrition qui se passe dans notre population dans la vraie vie pour des gens éligibles à la greffe et les gens non éligibles à la greffe pour voir que chez les gens éligibles à la greffe, des gens qui ont la première ligne, il y en a 4% qui n'auront pas la deuxième ligne. Des gens qui ont la deuxième ligne, il y en a 12% qui n'auront pas de troisième ligne. 26% des gens qui ont une troisième ligne n'auront pas de quatrième ligne. Donc, il y a une attrition même chez des gens plus jeunes éligibles à la greffe. Chez les non éligibles à la greffe, on parle en général de gens un peu plus âgés qui ont souvent un peu plus de comorbidité, des maladies parallèles, diabète, maladie du cœur, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas étonnant de voir un taux d'attrition un peu plus élevé que ce que l'on voit pour une population de gens éligibles à la greffe ou, par exemple, en première ligne, de gens qui ne se rendent pas à la deuxième ligne, c'est de l'ordre de 17%, 24% après la deuxième ligne, 39% après la troisième ligne, d'où la raison d'utiliser nos meilleurs agents précocement du moment où ils sont accessibles. On a des algorithmes de traitement tant pour les gens éligibles à la greffe que pour les gens non éligibles à la greffe. Mais que ce soit dans un scénario ou dans l'autre, après les deux à trois premières lignes de traitement, les gens vont devenir triple classe exposée, plus ou moins triple classe réfractaire. Qu'est-ce qu'on entend par classe? Il existe des classes de médicaments. Tout à l'heure, je vous ai parlé des inimiteurs des prothéasomes avec le bortezomib, avec le carfilzomib, c'est une classe. Les imides, les immunomodulateurs, c'est une autre classe avec le lineldomide et le pomalidomide. Les anticorps monoclonaux comme le daratumumab, l'isatuximab, c'est une troisième classe. Donc, après deux à trois lignes de traitement, les gens vont avoir été exposés à nos trois classes de médicaments et comme le plus souvent, on continue les traitements jusqu'à progression parce que quand on les arrête plus précocement, ça peut compromettre un peu l'efficacité des traitements. Le plus souvent, après deux à trois lignes de traitement, les gens vont être aussi triple classe réfractaires. Donc, qu'est-ce qui se passe chez les gens qui, après nos trois premières, nos deux à trois premières lignes de traitement, quand on va avoir utilisé les imiteurs des prothéasomes, les imides, les anticorps monoclonaux, anti-CD38, comme le daratumumab, comme l'isatuximab, qu'est-ce qui se passe? On a des données dans la littérature avec la recherche rétrospective de qu'est-ce qui se passe chez les gens qui sont triple classe exposés. Les gens triple classe exposés, quand on regarde la survie sans progression médiane, donc d'être vivant sans progression de la maladie après un traitement subséquent, on voit que les médianes, 50 % des gens vont avoir progressé après 4,6 mois, ce qui n'est pas très bon. Ce n'est pas ce qu'on désire. On désirait beaucoup mieux. Quand on regarde en termes de survie globale, donc vraiment la survie des gens, 50 % des gens vont avoir récidivé, en fait, ne vont pas avoir passé au travers de leur maladie autour de 12,4 mois la médiane, ce qui n'est pas très bon. On voudrait des survies plus longues que ça au moment où les gens sont triple classe exposés. Les gens ont fait des études aussi rétrospectives en regardant ce qui se passe chez les gens triple classe réfractaires. Quand on regarde les gens triple classe réfractaires, la survie globale médiane est de l'ordre de 9,2 mois, donc moins de 12 mois, ce qui n'est pas très bon. On a fait, via notre base de données canadienne du CMRG, donc on a publié il y a à peu près un an, une étude sur des gens qui ont reçu trois lignes de traitement préalables où la majorité, 97 % étaient triple classe exposés, la majorité autour de 60 % étaient triple classe réfractaires. Qu'est-ce qui se passe en termes de survie sans progression médiane? Bien, c'était de l'ordre de 4,5 mois, ce qui n'est pas très bon même dans notre expérience canadienne dans des données de vraie vie, avec une survie globale autour de 14 mois. Ma collègue Alissa Vissram avec la même base de données a regardé spécifiquement chez des gens qui sont triple classe réfractaires, leur survie sans progression médiane était de 4,4 mois, survie globale 10,5 mois. Là où je veux en venir, c'est les gens qui ont eu deux à trois lignes de traitement préalables qui sont triple classe exposées et ou triple classe réfractaires. Malheureusement, le devenir de ces patients-là est plus sombre. Il y a des pronostics un peu moins favorables et c'est la raison pour laquelle on a des besoins médicaux pour cette population de gens qui ont un hyalur multiple au-delà de la troisième ligne qu'on dit souvent non comblés. on n'a pas des résultats suffisamment bons avec les outils que l'on a présentement avec des survies sans progression médiane de l'ordre de 3,4 mois, des survies globales médianes autour de 8 à 12 mois. On doit faire mieux et c'est là que la recherche est importante entre autres et surtout dans des contextes de besoins non comblés par les traitements standards. Dans les traitements prometteurs qui sont en évaluation qui sont donc à l'état de recherche, on a ce qu'on appelle la classe des cell modes, des modulateurs du céréblon qu'on va voir tout à l'heure. On a une classe de médicaments qu'on appelle les anticorps conjugués avec un médicament qu'on va voir tout à l'heure le Bélantamab mafodotin et on a deux classes autres qui sont très prometteurs qui sont les anticorps bispécifiques et les CAR-T que vous avez probablement déjà entendu parler qui ne sont pas encore facilement ou du moins qui ne sont pas commercialement disponibles au Québec même au Canada mais il ne faudra pas se surprendre si on y a accès dans les prochains mois le plus rapidement possible parce que c'est des médicaments prometteurs. Les cell modes donc les modulateurs du céréblon ce sont des médicaments donc ce que vous voyez c'est dans un cartoon pour aider à comprendre le médicament et l'ovale qui est en bleu ici qui va se fixer sur des enzymes qui vont guider la dégradation de protéines dans les cellules dont les cellules de myélon multiple en myélon multiple il y a deux facteurs transcriptionnels qu'on appelle Icaros et Aïolos qui sont importants pour les cellules de myélon multiple or avec les cell modes on peut dire à la cellule de myélon multiple cellule de myélon multiple peut-tu dégrader de façon préférentielle ces facteurs transcriptionnels-là pour donner un désavantage à la cellule de myélon multiple donc en dégradant et en diminuant la quantité d'Icaros et Aïolos on peut obtenir une toxicité contre les cellules de myélon multiple plus importante et une certaine immunomodulation puis on a deux agents qui sont un peu plus avancés dans la recherche avec l'iberdomide et le mézikdomide l'iberdomide ça a été publié en monothérapie en fait avec la dexamétasone le fameux décadron que peu aime mais qui est très actif en myélon multiple donc la combinaison iberdomide d'examétasone pour des gens qui sont passablement lourdement pré-traités entre 5 et 6 lignes de traitement préalables ou en termes de taux de réponse il y a à peu près des taux de réponse de l'ordre de 30% c'est pas énorme mais on voit que cette classe de médicaments-là chez des gens multi-traités qui sont réfractaires à nos agents préalables que je vous ai mentionnés on voit quand même de l'activité le mézikdomib c'est un sel mode de deuxième génération si vous voulez qui a été regardé étudié en combinaison également avec la dexamétasone notre collègue Suzanne Trudel qui travaille à Toronto Nizar Balis qui est à Calgary ont fait partie de cette étude-là pour des gens encore une fois lourdement pré-traités 6 lignes de traitement préalables on voit que quand on regarde l'ensemble de la cohorte de gens qui ont participé à l'étude on a des taux de réponse de l'ordre de 40% donc on voit que cette classe de médicaments-là est prometteur donc on l'étudie pour voir comment on peut l'utiliser plus optimalement possible avec des combinaisons avec d'autres médicaments l'autre classe de médicaments que je vous parlais prometteur Bélantamab Maphodotin qui est un anticorps qui est conjugué à une toxine donc les anticorps c'est des petites protéines dont une portion des extrémités les deux bras que vous voyez on appelle la portion FAB peut être orientée pour telle ou telle structure sur des cellules en myelon multiple donc on fait des anticorps pour aller se fixer sur les cellules de myelon multiple et si cet anticorps-là est conjugué avec une toxine donc un agent de chimiothérapie ce que ça permet de faire c'est d'aller mener à la cellule tumorale l'agent toxique l'agent de chimiothérapie pour réduire dans la mesure du possible la toxicité de la chimiothérapie puis d'aller porter ce traitement-là cette chimiothérapie-là dans la cellule tumorale puis on sait donc que le belentamab mafodotin a de l'activité en myelon multiple on a eu des études dont des études de phase 3 relativement récentes DREAM3 qui avaient été un peu décevant mais on a récemment pas encore publié mais présenté par une collègue espagnole docteur Mateos l'étude DREAM7 qui a démontré que la combinaison belentamab mafodotin avec le bortezomib d'hexamétasone versus un traitement standard que l'on a pour la maladie récidante qu'on appelle le DVD avec le daratumumab quand on donne le belentamab mafodotin on améliore les survies sans progression de façon très significative donc c'est un médicament qui est à suivre on avait été déçu par certaines études récemment mais cette étude-là ravive un peu l'intérêt du belentamab mafodotin qui doit encore donc avoir un certain développement certaines études pour démontrer sa plus-value en myelon multiple les deux dernières classes de médicaments que je vais vous présenter donc très 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 prometteurs les anticorps bispécifiques et les carpi pour les anticorps bispécifiques normalement un anticorps les deux bras c'est rivé contre les mêmes cellules mais en laboratoire on est capable de créer des anticorps dont un bras est pour une cellule et un autre bras contre une autre cellule imaginez que un bras est pour attirer la cellule de myelon multiple et l'autre bras pour attirer des cellules du système immunitaire donc on fait synapse on crée un rapprochement entre notre système immunitaire et les cellules de myelon multiple pour que notre système immunitaire joue leur rôle toxique contre les cellules de myelon multiple et ça fonctionne les meilleures cibles que l'on a actuellement qui sont les plus avancées avec les anticorps bispécifiques c'est le BCMA c'est une structure qui est à la surface des cellules de myelon multiple qui est peu exprimée sur les autres cellules de notre corps donc on a une certaine spécificité auxquelles on rapproche des cellules T qui sont des cellules importantes de notre système immunitaire un peu comme des soldats on approche les soldats de leur cible le myelon multiple on a d'autres cibles au-delà du BCMA qu'on appelle le GPR C5D on a le FCR H5 on a d'autres cibles également possibles mais celle qui est la mieux étudiée actuellement est le BCMA avec le CD3 CD3 qui est un marqueur des cellulités pour rapprocher des cellulités des cellules de myelon multiple le TECLISTAMAB est un des anticorps bispécifiques qui sont très prometteurs que l'on a en myelon multiple qui en phase 1 phase 2 l'étude Majestec 1 qui a été publiée il y a à peu près deux ans donc chez des gens qui ont reçu au moins trois lignes de traitement préalable préalablement exposées aux unitaires des prothéasomes les imides les anti-CD38 on utilise le TECLISTAMAB sous-cutané pour voir des taux de réponse de l'ordre de 63% ce qui est passablement d'intérêt des qualités de réponse quand même importantes la majorité des gens avaient des réponses partielles très bonnes ou mieux c'est-à-dire 90% et plus de réduction de la masse tumorale avec un impact certain sur la survie sans progression médiane où ici on a 11.3 mois où pour les études préalables que je vous ai parlé on était plus de l'ordre de 4 mois ici du 11 mois c'est un peu plus attrayant on a un autre médicament qui s'appelle L-Ranatamab même principe qui se fixe sur le BCMA qui se fixe sur les cellules T CD3 pour faire synapse avec le système immunitaire pour des gens à peu près la même population des gens qui reçoivent sous-cutanée l'L-Ranatamab avec des taux de réponse du même ordre 61% avec des survies sans progression médiane qui ont été autour de 17 mois donc certainement une classe de médicaments très prometteur à suivre où on souhaite avoir accès commercialement à cette classe de médicaments T-Clistamab L-Ranatamab et d'autres qui s'en viennent qui sont en étude un peu moins avancées que ces deux-là mais qui sont quand même très prometteurs on a hâte d'avoir accès à ces outils-là qui ont certaines toxicités par contre il faut être conscient qu'il y a ce qu'on appelle des syndromes de relargage de cytokines ce qu'on appelle l'acronyme anglais des CRS avec des fièvres et des gens qui peuvent avoir de l'hypotension artérielle des difficultés respiratoires donc c'est pas sans risque il faut donner ces outils-là de façon bien organisée de façon non improvisée on a des toxicités neurologiques aussi associées au niveau du système nerveux central ce qu'on appelle des ICANS au niveau du système nerveux périphérique également qui peuvent être problématiques heureusement c'est peu fréquent puis en général peu sévère pour la neurotoxicité avec les anticorps bispécifiques mais celui qui est le plus important j'ai mis en majuscule j'ai mis en gras la toxicité des anticorps bispécifiques qui est la plus dérangeante c'est les infections au fil du temps c'est des traitements qu'on continue en général au long cours la recherche va mieux nous préciser comment quelle est la façon la plus optimale d'administrer ces traitements-là mais quand on donne sur des longues périodes des anticorps bispécifiques on a des hauts taux d'infection des infections de toutes sortes dont des infections qu'on appelle opportunistiques c'est-à-dire des infections qu'on voit souvent chez des gens plutôt très immunosupprimés donc ces traitements-là ont un effet immunosuppresseur passablement important qui est en termes de toxicité important à retenir c'est pas un traitement qui est banal on doit le donner de façon sécuritaire il peut se donner de façon sécuritaire mais on doit être sensibilisé aux infections avec les anticorps bispécifiques dernière classe sont les CAR-T les CAR-T c'est des cellules du système immunitaire typiquement des cellules T d'où le terme CAR-T mais on a d'autres systèmes immunitaires pour lesquels on peut développer des CAR-T ici donc ce que l'on a de plus mature c'est des CAR-T auxquels génétiquement on modifie la cellule T pour l'éduquer à devenir toxique contre les cellules de myelombes multiples donc ce que l'on fait c'est qu'on fait ce qu'on appelle une leukapherese on va chercher des globules blancs des lymphocytes T des patients où en laboratoire on va manipuler les cellules T à les éduquer à devenir toxiques contre les cellules de myelombes multiples on diminue le système immunitaire du patient avant de réinfuser les CAR-T on infuse les CAR-T et ça fonctionne c'est des traitements qui sont passablement puissants je vous donne un exemple avec l'IDCL une étude de phase 3 qu'on appelle l'étude CARMA 3 chez des gens préalablement traités avec le myelombes multiples entre 2 et 4 lignes de traitement préalables qui ont été randomisées au hasard entre IDCL le CAR-T versus au choix du clinicien le DPD d'aratumumab pomalidomide d'examétasone ou le DVD d'aratumumab bortezomide d'examétasone différents autres traitements avec le carfilzomide avec le pomalidomide donc au choix du clinicien CAR-T versus traitement standard quand on regarde la survie sans progression bien c'est assez dichotomique on voit des intérêts importants et très différents très améliorés par rapport au traitement standard avec l'utilisation des CAR-T ou quand on regarde la survie sans progression médiane de l'ordre de 13 mois versus 4.4 mois avec les traitements standards c'est un peu ces chiffres-là que je vous donnais tout à l'heure donc le CAR-T avec une étude de phase 3 qui démontre un intérêt vraiment important c'est à suivre on a un autre CAR-T qui s'appelle le Siltacel qui a été étudié en phase 1 phase 2 sur une cohorte d'à peu près 97 patients auxquels donc des gens qui ont reçu trois lignes au moins trois lignes de traitement en réalité les gens avaient reçu six lignes de traitement ceux qui ont participé à l'étude on a eu des taux de réponse de l'ordre de 98% c'est du jamais vu chez des gens qui ont eu une maladie multirécivante et réfractaire aux différents agents antérieurement d'avoir 98% de taux de réponse c'est remarquable et des survies sans progression médiane qui étaient au-delà de 30 mois alors qu'on pourrait s'attendre à des chiffres de l'ordre de 3-4 mois pour cette population-là donc médicaments très prometteurs au même titre que l'étude CARMA 3 que je vous parlais tout à l'heure il y a eu une étude de phase 3 avec le Siltacel qu'on appelle l'étude Cartitude 4 auquel les gens ont eu un à trois traitements lignes de traitement préalables qui ont été randomisées entre le Siltacel versus chimiothérapie standard au choix du clinicien BPD avec le daratumumab pomalidomide ou PVD avec le pomalidomide bortezomide auquel les gens qui ont le CAR-T ont nettement une meilleure évolution donc certainement ça va être une classe de médicaments qui est à suivre qu'on n'a pas encore accès au Canada en dehors de protocoles de recherche c'est associé par contre à des toxités c'est des traitements potentiellement dangereux où des gens peuvent décéder de complications du traitement on doit le dire donc il y a le CRS que je vous parlais tout à l'heure qui est moins fréquent et moins sévère avec les vies spécifiques les CAR-T c'est fréquent la vaste majorité des gens de l'ordre de 90% des gens vont faire des CRS qui peut être passablement sévère et certains patients pourront ne pas passer au travers d'un CRS qui va être plus sévère la neurotoxicité il y en a plus et un peu plus sévère qu'avec les vies spécifiques des infections un peu moindres mais quand même c'est un traitement immunosuppresseur par rapport aux anticorps vies spécifiques et il y a possibilité que ça occasionne des cancers secondaires donc c'est pas dénué de toxicité c'est des traitements très efficaces très prometteurs mais qu'on doit utiliser prudemment on n'y a pas encore accès on souhaite que dans à peu près un an on ait accès au CARPY c'est possible qu'on y ait accès donc ça fait un peu le tour pour vous donner un peu une image de là où on est rendu en mielomulti grâce à la recherche cette évolution là favorable comme je vous dis c'est pas le fruit du hasard c'est vraiment l'impact direct de la recherche puis actuellement on n'a aucune évidence d'un plateau dans l'amélioration du pronostic les choses ne font que s'améliorer on ne voit pas de plafond à l'horizon mais il y a une importance à investir dans la recherche parce que si on arrête la recherche dans 15 ans on va être au même point qu'aujourd'hui puis ce que l'on a aujourd'hui c'est mieux que ce qu'on avait hier mais c'est pas encore assez donc ça fait un peu le tour de la présentation Merci beaucoup Docteur Leblanc beaucoup d'informations les gens qui sont en ligne ne soyez pas trop découragés c'est enregistré vous pourrez revoir et revoir l'information sans problème et essayer de retenir tout ça je pense que l'essentiel du message Docteur Leblanc c'est vraiment que les gens doivent avoir la conversation avec leur médecin s'ils sont intéressés à aller de l'avant vers un protocole de recherche sur mielome.ca dans la portion bibliothèque que je vous ai montré tantôt on a un outil de recherche clinique donc vous pouvez filtrer par quelle phase vous êtes prêt à aller 1, 2, 3, 4 et par région selon votre localisation et tout ça qu'est-ce qui se passe dans le fond au Canada en recherche donc c'est possible de les voir cet outil-là c'est pas pour aller choisir qu'est-ce que vous voulez c'est vraiment pour voir qu'est-ce qui est disponible puis à ce moment-là vous allez voir votre oncologue et vous avez la discussion et chaque patient est différent un parcours tout à fait différent donc c'est vraiment à votre médecin d'évaluer si c'est possible dans votre cas donc première chose beaucoup de questions beaucoup d'engouement c'est sûr les quartiers tout le monde est bien excité par cette découverte-là je vais y aller vraiment en ordre des questions qui m'ont été posées par rapport à votre présentation donc on parle tout d'abord du Velcade est-ce que c'est un médicament qui pourrait devenir en comprimé éventuellement pour pouvoir être pris à la maison et est-ce que si c'est le cas est-ce que ça serait tout aussi efficace donc le borthezomide initialement est intraveineux il est devenu sous-cutané on l'utilise sous-cutané mais il y a eu du développement pour cette classe de médicaments-là qu'on appelle les unitaires des prothéasomes par voie orale il y en a un qui existe qui est disponible dans certains pays entre autres aux États-Unis dans certains pays en Europe qu'on appelle l'exazomide l'exazomide donc se donne par la bouche il n'est pas plus efficace que le borthezomide ils n'ont pas été comparés de front savoir est-ce que l'exazomide est aussi efficace que le borthezomide mais donc ça existe mais il n'a pas été accepté au Québec ou au Canada en raison de son coût et que dans les études l'intact était plutôt modeste par rapport à son coût donc il n'a pas été accepté donc pour cette classe de médicaments-là on a disponible au Québec au Canada le borthezomide et le carfilzomide Merci beaucoup Est-ce qu'il y a des CAR-T selon vous dans le fond dans la classe des CAR-T lorsqu'ils vont venir disponibles éventuellement est-ce que c'est quelque chose que vous voyez qui pourrait être introduit en première ligne ou dès l'apparition de la première récidive à quelle étape la recherche clinique a toujours un peu le même processus que quand on a des nouveaux traitements prometteurs avec les études précliniques dans les études de phase 1 phase 2 on utilise ces traitements-là prometteurs tardivement chez des gens qui ont peu d'options de traitement parce que quand on est dans le contexte de la recherche il y a toujours des risques potentiels donc quand on est dans des études premières chez l'être humain on est précautionneux puis on ne prend pas des gens dans les critères d'éligibilité qui sont par exemple nouvellement diagnostiqués ou en deuxième ligne de traitement éthiquement ça serait discutable mais au fil du temps quand on s'aperçoit que un traitement est très efficace pour des gens qui ont six lignes de traitement antérieures et plus bien évidemment on va voir arriver des études cliniques où on les étudie qu'on les étudie plus précocement par exemple les CAR-Key dans l'étude Cartitude 1 les gens avaient reçu six lignes de traitement antérieures dans l'étude CARMA 3 entre deux et quatre lignes dans l'étude Cartitude 4 une à trois lignes on a des études auxquelles on participe au Canada où on est en première ligne de traitement donc la réponse c'est oui sont évalués mais c'est toujours la même chose il faut que les traitements démontrent une plus-value par rapport aux standards puis on en est là les CAR-T très prometteurs on en parle beaucoup mais ont une toxicité c'est des outils puissants mais potentiellement toxiques donc il faut regarder par rapport aux standards est-ce qu'on aide plus que l'on nuit potentiellement d'accord dans le fond on voit que le HMR il est inscrit comme centre de recherche pour l'essai clinique sur le CAR-Titude 5 mais c'est pas en recrutement en ce moment est-ce qu'il y a une raison pour ça est-ce qu'on sait quand ça va l'air les études cliniques donc ouvrent et ferment dans le sens que quand une étude clinique ouvre il y a un objectif il y a un but à l'étude clinique et déjà préalablement le design de l'étude est conçu pour faire en sorte que le nombre de patients prévisibles qu'on a besoin pour atteindre notre but est un nombre limité c'est pas sans fin ce qui fait en sorte que quand une étude ouvre il y a éventuellement en termes de recrutement il y a éventuellement une date de fin de recrutement donc l'étude CAR-Titude 5 avait un certain nombre de patients à recruter à l'échelle internationale on a ouvert l'étude puis quand on a recruté le dernier patient que l'on avait besoin pour démontrer pour démontrer nos objectifs d'étude le recrutement a terminé donc cette étude-là le recrutement est terminé on continue à regarder les résultats au fil du temps de se donner un suivi plus long mais quand on ferme une étude au recrutement donc cette étude-là est terminée puis on passe à d'autres études parfait dans la portion de présentation où est-ce que vous parliez des traitements en maintenance et vous montriez dans le fond la médiane 10 à 13 ans dans cette situation-là la personne est-ce qu'elle était encore en train de prendre un traitement de rêve-limide ou est-ce qu'il y avait eu dans le fond une pause pendant 3 ou 4 ans quelque chose comme ça donc tout à l'heure pour cette slide-là qu'on parlait ce cliché-là c'était l'étude canadienne dans les données de vraie vie quand on regarde les survies globales donc ici survie globale ça inclut toutes les lignes de traitement qu'une population reçoit donc l'espérance de vie médiane dans la population de gens éligibles à la greffe était de l'ordre de 10 à 13 ans ce que ça implique ce sont des médianes malheureusement aujourd'hui je pourrais par exemple diagnostiquer quelqu'un avec un myelon multiple et malheureusement à cause de l'agressivité de la maladie 3-4 mois plus tard un patient peut ne pas avoir passé au travers alors que de l'autre côté un patient qui a le même type le même nom de maladie avec un comportement disons plus tranquillou qui répond mieux au traitement et ci-dessus 20 ans plus tard est là mais quand on parle de statistiques on parle de statistiques dans une population on a des médianes ces médianes-là dans notre cohorte canadienne de gens éligibles à la greffe un peu plus contemporains des gens qui ont eu des traitements d'entretien l'ordre de grandeur des survies médianes qui inclut toutes les lignes de traitement étaient de l'ordre de 13 ans mais c'est sûr que les gens pour la majorité vont récidiver donc c'est pas nécessairement des gens qui vont avoir continué à prendre leur lignes de mille pendant 13 ans ok parfait lorsqu'on parle de récidive dans le fond on comprend que c'est les cellules myelomateuses qui deviennent réfractaires au traitement est-ce qu'il y a des possibilités ou est-ce que il y a un patient qui va connaître une récidive et qui peut quand même avoir accès à des traitements des lignes de traitement qui auraient pu fonctionner pour un bout de temps sans avoir à passer à une autre classe nécessairement je suis pas sûr de comprendre la question mais donc quand on donne des traitements en général on les donne jusqu'à la progression de la maladie la maladie dort plus longtemps quand on continue les traitements à long terme d'où l'importance d'avoir des traitements bien tolérés parce qu'ils sont à long terme quand un patient progresse sous un traitement spécifique donc ce que ça implique c'est que la maladie est réfractaire à cet agent-là donc imaginons qu'on donne un traitement A sous traitement A le patient progresse donc la maladie est réfractaire au traitement A en deuxième ligne de traitement on ne donnera pas le traitement A il progresse sous traitement A pour donner le traitement B et quand le patient va progresser bien on ne donnera pas le traitement B parce qu'il progresse sous traitement B et il a déjà progressé sous traitement A on va donner le traitement C. Dans les faits, il y a possibilité que la maladie qui revienne en cinquième ligne de traitement, ça soit une maladie qui ressemble à celle de la première ligne de traitement où la maladie était sensible au traitement A. Donc théoriquement, oui, ça serait possible de redonner des traitements qui ont été donnés antérieurement, mais l'expérience nous dit qu'on donne de la toxicité avec très, très peu de bénéfices. Il y a des exceptions. Par exemple, si je donne un traitement, mais pour des raisons de fatigue ou pour toutes sortes de raisons, un patient décide, avant la progression de la maladie, d'arrêter le traitement. Quand la maladie va revenir, il n'est pas réfractaire à ce traitement-là, donc certainement qu'on peut redonner le traitement, le patient n'y est pas réfractaire. Bon point. Je pense que c'est un peu dans cette direction-là qu'on s'en allait. Parfait, merci. Dans le fond, pour les CAR-T, est-ce qu'il y a un âge limite pour pouvoir recevoir le CAR-T et dans le cas d'un qui n'aurait pas de comorbidité, par exemple? Donc, il n'y a pas, pour les CAR-T actuellement, il n'y a pas d'âge limite. Puis on a des études qui ont été regardées spécifiquement sur le myelon multiple, dans les études de CAR-T, pour regarder différentes strates d'âge, pour voir que non, ça ne devrait pas être basé sur l'âge, ça devrait vraiment être basé sur le statut de performance des gens, des comorbidités. Puis on doit être rigoureux, pas tant sur l'âge, mais rigoureux énormément sur les comorbidités. Parce que comme je vous disais, les CAR-T, c'est un traitement potentiellement toxique. On peut nuire potentiellement des patients avec les CAR-T, c'est pour sélectionner des gens qui ont un très bon état général. D'accord. La prochaine question, c'est quoi exactement la différence entre les triples classes exposées et être réfractaires à un traitement? Donc, imaginez que je suis exposé ou je reçois un traitement A. J'arrête le traitement, six mois plus tard, je progresse. Je ne suis pas réfractaire au traitement A, ce qui fait en sorte que j'ai été exposé, mais non réfractaire. Imaginez cette fois-là que j'ai un traitement A. J'ai le traitement A jusqu'à la progression. Donc, j'y ai été exposé au traitement A, mais en plus, j'y suis réfractaire. C'est une coche de plus, côté résistance médicamenteuse, côté un peu moins bon pronostic d'être réfractaire que juste exposé. Un exposé non réfractaire, ça n'a pas la même valeur pronostique qu'un exposé et réfractaire. Mais une fois qu'on dit ça, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter précocement les traitements quand ils fonctionnent, parce que l'expérience nous dit, en bien nombre multiple, pour la majorité des traitements, quand ils sont bien tolérés, qu'on devrait les garder à long terme. Il existe des recherches semblables sur d'autres cancers du sang, comme la leucémie. Est-ce qu'il y a certaines correspondances entre les recherches à ce moment-là, ou est-ce qu'il n'y a vraiment aucune perméabilité entre les différents types de cancers? Chaque cancer est différent. Il y a même le même nom de cancer. Les maladies ne sont pas tous les mêmes. On le sait, il y a beaucoup d'hétérogénéité. Il faut faire attention de faire des parallèles avec d'autres maladies. La machinerie cellulaire qui est utilisée pour tel cancer n'est pas la même nécessairement que pour un autre cancer. Les voies de signalement qu'on dit dans les cellules ne sont pas les mêmes. Les cibles ne sont pas les mêmes. Donc, parfois, quand on voit de l'activité d'un médicament dans un type de cancer autre qui a une certaine ressemblance au myélon multiple, bien oui, en protocole de recherche, c'est des traitements qui risquent d'être étudiés. Mais il faut éviter de faire ces parallèles-là parce que les maladies sont trop différentes. Une fois qu'on dit ça, par exemple, je vous donne l'exemple des maladies qui sont plutôt rapprochées. Le myélon multiple et l'amyloïdose. Ce sont deux maladies très proches. L'amyloïdose est beaucoup, beaucoup moins fréquent que le myélon, ce qui fait en sorte que c'est beaucoup plus difficile de faire des études cliniques, de la recherche clinique. Il y en a, mais c'est plus difficile d'en faire avec des grands nombres de patients. Puis comme c'est des maladies très rapprochées, bien les traitements du myélon multiple sont souvent étudiés et évalués ou utilisés en amyloïdose avec des résultats parce que c'est relativement similaire comme maladie, mais avec quand même des distinctions. Mais de faire des rapprochements, par exemple, cancer de la prostate, cancer du gros intestin, cancer du poumon, lymphome, myélon, leucémie, on ne devrait pas faire ces correspondances-là. Mais quand on sait qu'il y a des certains rapprochements, bien oui, dans un contexte de recherche, des choses similaires peuvent être étudiées. Merci. Dans le fond, il y a beaucoup de statistiques qu'on a vues qui sont basées sur des personnes qui ont été suivies en cours de traitement. On a vu aussi, parfois, il y avait des personnes qui n'avaient pas pu continuer un traitement après, par exemple, l'autogrippe ou quoi que ce soit, mais est-ce qu'il y a aussi des statistiques sur des gens qui n'ont pas eu de traitement du tout? Exemple, parce que c'est un cas réel où est-ce qu'il y a certains patients qui refusent d'obtenir des traitements de chimio, etc. Donc, est-ce qu'on a des données qui nous disent, dans le fond, peut-être la qualité de vie, la durée de vie et tout ça? Oui. Ce que je dis souvent aux gens, donc, lors d'un diagnostic de myélome multiple, donc, d'être craintif des effets secondaires des traitements, les traitements, c'est pas une synécure, c'est pas facile. Il y a des traitements un peu plus faciles que d'autres. Puis, pour chaque traitement, bien, il y a des patients qui vont bien tolérer un traitement qui… un autre patient va très mal le tolérer. Il y a beaucoup d'hétérogénéité pour ça. Mais une fois qu'on dit ça, les manifestations du myélome multiple sont pires que les effets secondaires que les gens peuvent avoir des traitements. Mais une fois qu'on dit ça, bien, il y a des gens, malgré les explications comme quoi, donc, avec les traitements, on peut donner des années de qualité de vie. Il y a des gens qui refusent les traitements. Puis, on a des statistiques comment, en termes de probabilités statistiques, comment les choses peuvent évoluer sans traitement au moment où il y a un diagnostic de myélome multiple. Ce que les études nous disent, c'est une espérance de vie de l'ordre de 6 à 9 mois. Ce que ça implique, c'est qu'il y a des gens, un mois, sont plus là. Puis, il y a des gens, un an et demi, sont encore là, malgré une absence de traitement. L'évolution… le myélome multiple, multiple, il n'est pas pour ça, mais il porte quand même bien son nom. Il n'y a pas deux myélomes pareils. Il n'est pas assablement multiple, le myélome. Et il y a des gens qui vont avoir un comportement très agressif du myélome multiple, alors que d'autres vont avoir un comportement beaucoup plus tranquille, lentement évolutif, sans qu'on sache très bien pourquoi. Mais donc, les médianes sont de l'ordre de 6 à 9 mois quand on ne prend pas de traitement. Si je peux ajouter, dans le fond, dans la même direction que vous alliez, ça va dépendre de si la personne a une atteinte au rein, si la personne a une atteinte au zoo. Chaque personne est différente, donc le parcours et la durée vont être différente à ce moment-là, selon l'atteinte, j'imagine. Merci. Là, je ne suis pas certaine de comprendre la question, donc vous allez peut-être m'aider de ce côté-là si je l'ai bien formulé. Quel est le marqueur de surface des cellules de myélome multiple connues par les KIT? Les cibles, c'est la même que je vous ai dit pour les anticorps bispécifiques. Ceux qui sont les plus matures en termes de médicaments, c'est des KIT contre le BCMA. C'est une structure qui est quasi ubiquitaire sur les cellules de myélome multiple. Quasi 100 % des cellules de myélome multiple l'expriment, l'expriment en bonne quantité. Mais il existe d'autres cibles. Je vous avais parlé du GPR-C5D, je vous ai parlé du FCR-H5. Il y a d'autres cibles, le SLAM7, le CD38. Il y a plusieurs cibles qui sont également en développement, mais le BCMA, c'est la cible qui est celle la mieux étudiée et ça fonctionne très bien. Par contre, il y a des résistances qui se créent. Puis certaines résistances, parfois, en CAR-T, ça ne semble pas fréquent que ce soit un mécanisme de résistance fréquent, mais c'est la perte du BCMA sur les cellules de myélome multiple. C'est un des mécanismes de résistance, d'où l'intérêt d'avoir des thérapies qui ciblent d'autres marqueurs sur le myélome multiple. Il y a un laboratoire en Ontario qui produit des CAR-T, mais seulement pour certains types de cancers autres que celui du myélome multiple. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on n'est pas visé dans celui-là? Il y a beaucoup, en recherche, il y a beaucoup de tentatives de développer des nouveaux produits, des nouveaux, entre autres, des nouveaux CAR-T ou des équivalents de CAR-T qui pourraient avoir des plus-values. Ça se fait au Canada, ailleurs dans le monde. Au Canada, on en a. On va ouvrir probablement fin 2024, début 2025, une étude qui utilise des cellules un peu comme les CAR-T, mais des CAR-T un peu modifiées, qu'on appelle des TAC. Donc, il y a plusieurs innovations en recherche qui sont faites, mais on est dans le contexte de la recherche. Il faut voir que quand on développe un traitement, un médicament, puis un CAR-T doit être vu comme un médicament, puis aux yeux de Santé Canada, un organisme réglementaire pour s'assurer de la sécurité des traitements, bien, les médicaments, que ça soit développé par une institution, une université, un groupe académique ou une compagnie pharmaceutique, les critères de sécurité sont les mêmes. Donc, c'est très demandant, c'est très exigeant, c'est très coûteux de développer des médicaments, ce qui fait en sorte que oui, il y a des groupes qui développent différents traitements, dont les CAR-T, mais actuellement, ce n'est pas encore commercialement disponible, ces CAR-T-là. Merci. Il y a un commentaire ici qui, je crois que ça va un petit peu en dehors de la conversation qu'on a aujourd'hui, mais je vais essayer de la mettre un peu plus en lumière. Dans le fond, il y a un groupe d'entraide où est-ce qu'il y a beaucoup de personnes diagnostiquées qui ont été diagnostiquées très tard dans le processus et là, on se demande pourquoi les médecins de famille ne sont pas si connaissants du myelome encore à ce jour. Je peux dire qu'il y a un effort en ce moment qui est mis pour un peu plus encadrer les médecins de famille et ce qu'on ait plus de visibilité en sensibilisation sur le myelome. Entre autres, cette année et l'année dernière, Myelome Canada a été présent dans les congrès de médecins de famille. Donc, il y a un effort qui est fait à ce niveau-là, mais je ne savais pas si vous vouliez commenter à ce niveau-là, Docteur Reblanc. L'effort est fait depuis quelques décennies. Ce n'est pas nouveau. Et si on regarde par rapport à il y a 20 ans et aujourd'hui, il y a nettement, nettement plus de sensibilisation, mais ce n'est pas encore assez. La seule chose, c'est que le myelome multiple, dans les manifestations, au côté questionnaire, côté examen physique, quand un médecin évalue un patient, il n'y a pas de choses spécifiques. Par exemple, quelqu'un qui a mal dans le dos avant qu'un médecin de famille dise « Ah, c'est le myelome multiple », bien non, ça peut être une hernie discale, ça peut être une entorse, ça peut être bien des choses avant d'être un myelome multiple. Puis parfois, on fait de l'imagerie, on fait des radiographies, on ne voit rien parce que c'était au début. Donc, il y a un effort qui est fait, mais il reste que le myelome multiple est, comme beaucoup de cancers, assez sournois. Et d'autre part, il y a beaucoup de gens au Québec qui n'ont pas de médecin de famille. Donc, avant de décider de consulter à l'urgence ou d'aller dans des cliniques sans rendez-vous, bien il y a des gens qui attendent en espérant que l'évolution s'améliore, que ça ait été juste un bruit dans leur histoire. Mais il y a des gens où, oups, il y avait réellement quelque chose, des choses qui ont été évolutives, puis des patients sans médecin de famille se ramassent à l'urgence avec une douleur, une fracture, une insuffisance rénale. Donc, on peut jouer sur plusieurs facteurs pour améliorer ce fait-là de consulter plus précocement, effectivement. Quelle est l'efficacité d'une deuxième autogreffe par rapport à la première? Il y a certaines indications, il y a une certaine controverse dans le monde du myelome multiple sur ce qu'on appelle des autogreffes tandem, c'est-à-dire deux autogreffes coup sur coup et on n'attend pas une récidive entre les deux autogreffes. On appelle ça une autogreffe tandem. On réserve ça chez les gens qui ont, en général, une mauvaise biologie de la maladie, une génétique plus défavorable. On a des études, puis ils ne vont pas tous dans le même sens, mais on a des études qui démontrent que quand on fait deux autogreffes, le devenir des gens avec deux autogreffes semble être meilleur qu'une seule autogreffe, donc deux autogreffes tandem. Une fois qu'on dit ça, la majorité des gens qui ont une autogreffe, quand on collecte les cellules souches initialement, avant même la première autogreffe, on collecte pour deux greffes potentielles. On utilise la moitié pour la première greffe, puis on garde des cellules au congélateur si un patient qui a été autogreffé va avoir besoin d'une deuxième greffe. Imaginons le scénario d'un patient qui a été autogreffé, puis que la maladie est récidive six ans plus tard suite à un traitement d'entretien. L'impact de la première greffe semble avoir été assez imposant pour donner six ans de maladie tranquille, où on va certainement considérer une deuxième autogreffe si le patient y est toujours éligible, puis le désire lors de la récidive. Mais imaginons l'autre scénario, qu'il y a une greffe de fait, il y a un traitement d'entretien au linéldomide qui est donné, et 14 mois plus tard, la maladie revient, l'impact de la greffe a été assez modeste, assez discret, puis on ne considérera pas un traitement de deuxième ligne, une deuxième autogreffe. Donc ça dépend comment ça a été toléré la première fois, puis quel a été le bénéfice de la première greffe pour considérer une deuxième greffe. Et est-ce que, dans cette même lignée-là, est-ce qu'il y a des traitements qui auront été donnés qui pourraient contre-indiquer une deuxième autogreffe? Par exemple, la personne prend du daratumumab ou isatutumab, est-ce que ça peut l'empêcher d'avoir accès à une deuxième greffe? Non. Du moment où les cellules souches sont collectées, par exemple, on a des traitements qui peuvent nuire, qui rendent difficile la mobilisation et la collecte des cellules souches, comme le melphalan qu'on parlait, qu'on n'utilise plus maintenant avant des greffes, mais l'énalidomide, le daratumumab, c'est des médicaments qui peuvent réduire la capacité de collecter des cellules souches, ce qui fait en sorte que quand on les donne avant la collecte des cellules souches, il ne faut pas donner un grand nombre de cycles. Mais une fois que les cellules souches sont collectées, bien non, le daratumumab ou d'autres médicaments ne nuiront pas si on désire faire une deuxième greffe ultérieurement. J'essaie de faire rapidement, je sais qu'on a beaucoup débordé, vous êtes très gentils de rester parmi nous. Je vais peut-être prendre deux autres questions et vous laisser partir. Que pensez-vous des bites? Je ne pense pas qu'on a abordé ce sujet-là. Oui, les bites, c'est l'autre nom pour dire les anticorps bispécifiques. Donc, on parle de la même chose, le teclistamab, l'elranatamab, il y en a plusieurs autres qui sont un peu moins avancés dans leur développement, mais qui sont en développement. Donc, un autre nom qu'on utilise communément, c'est les bites. Le vrai nom qu'on utilise, c'est les anticorps bispécifiques. Bites, c'est pour les anticorps bispécifiques. Le te du bite, c'est pour T-Cell Engager. Le T-E-T-Cell Engager. Mais on parle de la même chose. Excellent. On a vu qu'on peut avoir une première autogreffe, une deuxième autogreffe. Dans le cas des cartiers, est-ce que ça va être le cas, selon vous, d'avoir un premier cartier puis ensuite un différent cartier? On n'est pas encore rendu au Canada à un cartier. Donc, de parler de deux cartiers, on est un peu dans le futur. La réponse, c'est oui, potentiellement, dans le sens que d'utiliser le même cartier s'il y a eu un échec au cartier, ça ne fera pas beaucoup de sens. Par contre, d'avoir un cartier contre une cible, s'il fonctionne, mais qu'éventuellement, il ne fonctionne plus, d'avoir un cartier contre une autre cible, ça peut faire du sens. Mais du moment où on dit que ça peut faire du sens, ce n'est pas assez. Il faut le démontrer. Parce qu'il y a plein de choses qui ont été prometteuses. Puis, par des études de bonne qualité, on a été déçus. Donc, ce n'est pas juste parce que ça a une apparence d'être prometteur que c'est prometteur dans les faits. Il faut l'étudier, il faut faire de la recherche. Donc, chacun a son rôle à jouer. Et je remercie beaucoup les patients qui acceptent de participer à des études cliniques. Donc, on disait tout à l'heure, à chaque fois qu'un patient a une récidive, c'est plate, c'est malheureux, on ne veut pas de récidive. Mais du moment où il y a une récidive, de poser la question au médecin traitant, est-ce qu'il y a une étude clinique? Puis, s'il n'y en a pas une ici dans l'hôpital où je suis traité, il y en a-tu une dans l'environnement relativement proche? Bien évidemment, si vous demeurez à Lassar, en Abitibi, de participer à une étude à Québec, ça va être difficile. Mais posez la question, parce qu'il peut y avoir des études qui sont dans votre environnement. Si vous êtes intéressé à y participer, j'encourage énormément la recherche. Vous le savez, ça a été le message de la présentation. C'est comme ça qu'on améliore les choses. Il n'y a pas d'autre façon. D'autres types de cancers, on parle souvent, on est dans une phase 3, phase 4. C'est un petit peu différent, je crois, en myelome. Est-ce que les patients qui seraient considérés stade 4 ont aussi accès à des traitements dans ce cas-ci? Stade 4 en myelome, ça n'existe pas. Je ne suis pas sûr de quoi vous parlez. Donc, vous parlez de maladies avancées, probablement. Oui, probablement que c'est ça qui est de question. Donc, peut-être juste clarifier, justement, en myelome, de quoi qui est question. Donc, toutes les études cliniques, il n'y a pas d'improvisation, c'est rigoureux. Il y a des critères d'éligibilité. Dans les critères d'éligibilité, il y a des critères d'inclusion, il y a des critères d'exclusion. Il faut avoir tous les critères d'inclusion pour participer à une étude et il ne faut avoir aucun critère d'exclusion. Imaginez, j'ai un myelome multiple, j'ai des plaquettes qui sont à 42. Et comme critère d'inclusion, ça me prend des plaquettes de 75 et plus, je ne serai pas éligible. Même si je veux y participer, même si mon docteur veut que je participe, si j'ai un critère d'exclusion, je ne peux pas participer à l'étude. Donc, toutes les études ont des critères. Donc, ça ne va pas dans le sens de maladies plus avancées ou moins avancées, mais il y a des critères, par exemple, telle étude, c'est pour des gens en première ligne de traitement. Telle autre étude, des gens qui ont reçu préalablement une à trois lignes de traitement. Telle étude pour des gens qui ont telle fonction des reins. Telle étude avec telle fonction du foie qu'en bas de ça, non, c'est un critère d'exclusion, il n'y a pas d'éligibilité. Donc, on a des études avec différents critères d'éligibilité. Et c'est certain qu'il y a certains patients qui ne pourront pas participer à des études cliniques pour la majorité. Je vous donne un exemple, la dialyse. Donc, on a des patients qui ont un myélon multiple, malheureusement, donc à cause du myélon multiple ou d'autres raisons, mais à cause du myélon multiple le plus souvent, les reins n'ont pas tenu le coup et les gens ont besoin de dialyse. La dialyse est en général, pour la quasi-totalité des études, un critère d'exclusion aux études cliniques. Donc, ces patients-là, même s'ils veulent, ils ne pourront pas participer aux études pour lesquelles on exclut la dialyse. Donc, il y a ces critères-là qui font en sorte qu'un patient peut participer à une étude spécifique. Et d'autre côté, il y a des gens qui ne sont pas éligibles à une étude A, mais peuvent être éligibles à une étude B. Donc, ce n'est pas parce qu'on a été exclu d'une étude qu'on est exclu de toutes les études. Ce qui est bien en recherche, dans le fond, c'est qu'on a les traitements standards, mais ça nous ouvre la porte à des nouvelles lancées qui pourraient fonctionner pour cette personne-là. Je pense que c'est l'essentiel du message. Dernière question, Dr Leblanc. On n'a pas vraiment parlé d'allogreffe ce soir. Donc, j'ai vu qu'il y avait une question par rapport à ça. Donc, c'est la dernière que je vais prendre pour aujourd'hui. Donc, dans le fond, on a les autogreffes qui font partie du traitement standard. Une autogreffe, deux autogreffes. L'allogreffe, vraiment, fait partie d'un protocole de recherche qui n'est pas encore approuvé. Donc, peut-être que vous pouvez glisser un petit mot par rapport au fait, exemple, une personne a eu une autogreffe et ensuite, on lui propose une allogreffe. Ça pourrait être un cas. Donc, l'allogreffe, dans les années 90, ça a été regardé pour plusieurs maladies, dont le myélon de multiple. À cette époque-là, les résultats étaient pas pires, mais la toxicité était excessive. Donc, pas juste en termes d'effets secondaires, mais en termes de mortalité associée au traitement, c'était de l'ordre de 40 à 50 % des gens qui ne passaient pas au travers de la procédure. Ça ne veut pas dire dans la première semaine, mais il peut y avoir des complications un peu plus lointaines, à six mois, neuf mois, qui fait en sorte qu'à un an, il y a un gros pourcentage de gens qui n'avaient pas passé au travers, pas le myélon multiple, la procédure d'allogreffe. Suite à ces expériences-là, de la majorité des centres qui faisaient de l'allogreffe, la majorité des centres ont arrêté de faire de l'allogreffe et le traitement d'allogreffe a été considéré depuis ce temps-là comme traitement expérimental. Il y a des centres en Europe, au Canada, Maisonne-Ève-Roson en est un, aux États-Unis, où l'allogreffe, en traitement expérimental ou en traitement du moins non-standard et peut être utilisé. Imaginons quelqu'un de 26 ans qui se fait trouver un myélon multiple, ça existe. Même si on lui dit, avec la recherche, on a amélioré beaucoup, beaucoup les résultats, vous pourriez vivre 10 ans, 15 ans, certains patients peuvent vivre 20 ans, bien, il va dire, docteur, je ne serai pas vieux, vieux, même dans 20 ans, si je réussis à partir au travers de tout ça. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre? On peut considérer l'allogreffe qui est un traitement difficile, un traitement qui est risqué, un traitement qui peut détériorer la qualité de vie des gens, qui peut précipiter des décès, mais on peut le considérer chez des gens qui ont, par exemple, un âge particulièrement bas. Et on sait que les toxicités sont un peu moindres chez des gens plus jeunes, qui ont un meilleur quart, des meilleurs reins, un meilleur foie, des meilleurs poumons. Et ainsi de suite. Ce qui fait en sorte qu'on le considère. Mais ce n'est pas un traitement standard. La seule chose qui est d'intérêt avec l'allogreffe, c'est là-dessus que les gens peuvent avoir de l'hésitation. C'est un traitement potentiellement curatif. Alors que je vous ai dit, myelomultip, on n'arrive pas à le guérir, c'est vrai avec les thérapies standards, avec les thérapies expérimentales, les CAR-T, quand c'est utilisé précocement, est-ce qu'on va guérir un pourcentage de patients? Peut-être. La recherche va répondre à ces questions-là. Mais l'allogreffe, on voit qu'il y a un pourcentage significatif de gens qui, quand ils ont passé au travers des complications potentielles de la greffe, qui n'ont pas récidivé à 7-8 ans, bien c'est des gens qui n'ont pas tendance à récidiver. Il y a un groupe de gens qui peuvent être guéris avec l'allogreffe. Mais c'est un gambling, c'est un prix à payer qui est fort. Et idéalement, ça devrait être fait dans des contextes de recherche, des contextes très rigoureux en termes de traitement. Ce n'est pas un traitement standard, encore une fois. Et pour les gens en ligne, dans le fond, qui sont un petit peu moins familiers, autogreffe, ce sont nos propres cellules et allogreffe, ce sont les cellules d'un donneur. Donc, je pense qu'on va clore pour aujourd'hui. Ce que j'aimerais faire avec les gens qui ont assisté aujourd'hui, dans le fond, si vous joignez à MC Lounge, j'ai mis, dans le fond, une publication sur la séance de ce soir avec Dr Leblanc. Donc, je pense que ce serait intéressant que vous puissiez commenter cette publication-là avec vos expériences personnelles pour les personnes qui auraient suivi des protocoles de recherche déjà. Donc, pour peut-être voir un petit peu vos expériences et encourager, dans le fond, les gens à la recherche, que ce soit par leur participation ou à tout le moins contribuer aux efforts de recherche. Donc, merci beaucoup, Dr Leblanc. Merci d'avoir prolongé d'un bon 40 minutes la séance de ce soir. Donc, on va vous dire à la prochaine avec d'autres belles initiatives de ce côté-là en recherche. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada